On continue avec les stars, mais les stars, les femmes, elles sont nombreuses. 13, je ne sais pas si vous avez vu le sujet qu'on a consacré dans les castriennes, justement, à ces femmes. Trois victoires féminines, deux pour les Américaines. Et celle-ci est probablement la plus capée de toutes les Américaines présentes, parmi même la plus capée de tous les cavaliers tout court, c'est Binzi Madden, la double champion olympique est associée à Simon, Mr. Blue Polydox, l'ancienne monture de Double Dame. Sobbi, vraiment une des plus grandes cavalières du monde, une équitation fantastique. Trois. Bien négocier ce vertical, bien à gauche pour déjà avoir une belle courbe, non ? Avoir une belle courbe, le choix d'être incurvé en l'air du saut pour réussir à avoir les sept foulées intérieures sans bouger, sans prendre de risque. Hop, voilà, le double de droit en diagonale pour pouvoir gagner un petit peu de place à l'intérieur. On peut être obligé de ralentir trop le galop. On a fait cinq, là ? Non, 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 six foulées, six foulées. Hop. Hé, regardez ce chronomètre. Regardez si c'est bien joué. Ne prend-t-elle pas la tête, là, avec 62, 28, qui a tiré devant sans avoir la pression. Jamais dans le roule. Et ma étonnante qu'elle arrive à faire, malgré la scène, avec ce cheval, qui n'est quand même pas, quand elle a récupéré Double Dame, qui n'était pas le cheval le plus rapide, qui était même un tout petit peu à une vitesse. Enfin, tu pourras s'en garder, c'est un craque. Merci. 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 Merci.